Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble les 5 meilleures races de poules pondeuses pour votre élevage familial. Allez, c'est parti ! Plusieurs critères sont à garder en tête pour cette sélection. D'abord, il faut que le poids des œufs soit idéalement supérieur à 60 grammes. Ensuite, une ponte prolifique, supérieure à 250 œufs par an, lorsque toutes les conditions d'un bon élevage sont réunies. Un faible instinct de couvaison, car une poule qui couve interrompt sa ponte pendant plusieurs semaines. Un début de ponte plutôt rapide, aux alentours de la 21ème semaine suivant la naissance. Des races plutôt légères, entre 2 kg et 2,5 kg, qui consomment moins de nourriture pour leur développement et pour leur entretien, que les grandes poules à deux fins, pour lesquelles j'ai déjà réalisé une autre vidéo de présentation. Pour bien pondre, vos poules pondeuses ont besoin d'une alimentation adaptée, riche en carbonate de calcium et en protéines. Pour les poules pondeuses, les coquilles d'huîtres broyées constituent une source de calcium de choix. Libérée progressivement, le calcium passe intégralement dans le sang. Ce calcium est un élément essentiel pour favoriser la solidité des os et des œufs. Il est très bénéfique de leur donner un grand parcours en herbée pour obtenir des œufs de qualité, avec un jaune presque de couleur orange, riche en bêta-carotène, qui va colorer toutes vos crêpes et tous vos cakes en orange. Elles vont également pouvoir trouver de nombreux verres et insectes, sources de protéines animales dont elles ont besoin pour faire de très bons œufs. Ramassez régulièrement les œufs pour éviter le démarrage d'une couvaison qui réduit votre production. Évitez-leur également toute source de stress, le bruit, la promiscuité, un trop grand nombre de coques, un chien agressif à proximité, un poulailler sale, des poux rouges, un parcours découvert sans ombre ni arbre, etc. Les jeunes poules sont les meilleures pondeuses. Après la seconde année, le nombre d'œufs décroît sensiblement. Les poules de plus de 5 ans ne pondent presque plus. Voici maintenant ma sélection. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous montrer à la fin de cette vidéo une curiosité étonnante. Une poule qui pond des œufs bleus. On démarre avec la poule rousse. Cette poule n'est pas une race à proprement parler, mais plutôt un croisement de races destiné à donner une championne de la ponte. On rencontre ces hybrides en très grand nombre dans les élevages intensifs, car c'est une championne de la productivité. Il est facile de se la procurer en poule de réforme, auprès d'un producteur d'œufs bio par exemple, pour quelques euros. En effet, dans ces élevages, les poules sont renouvelées chaque année pour maintenir un haut niveau de productivité. Dans les jardineries et en commerce classique, les variétés de poules rousses, Isa Brown et Loman Brown, sont très répandues. Elles sont faciles à trouver presque partout en poules prêtes à pondre. La poule rousse pond jusqu'à 300 œufs brun clair par an, dans les meilleures conditions d'élevage. C'est une race plutôt légère. Elle est intelligente, attachante et facile à adopter. Elle vous suivra partout à l'image d'un petit chien. Deuxième race de poules, la poule Arco. C'est une poule noire à camaille dorée. Elle pond 250 à 300 gros œufs par an. Elle est issue d'un croisement entre la Rhode Island et la Plymouth Rock. Elle commence à pondre assez jeune, souvent à partir de la 21e semaine. Il ne faut pas la confondre avec la Maran qui lui ressemble. Elle s'en distingue par ses œufs, beaucoup plus clair et l'absence de plumes sur les pattes. À la maison, les deux poules qui nous donnent les plus gros œufs, avec un poids toujours compris entre 60 et 70 grammes, sont deux poules de la race Arco. Cette poule est à la fois douce, calme et robuste. Troisième poule, la poule Légorne. Cette poule est une très bonne pondeuse. Elle peut pondre de 250 à 280 œufs par an. C'est une race plutôt légère et très vive d'origine italienne. Elle aime les grands parcours qu'elle explore continuellement. Elle n'est pas très heureuse dans une petite cage. La poule Légorne possède une crête retombante sur le côté, très caractéristique. Elle existe en 17 coloris différents. La variété blanche est réputée être la meilleure pour la ponte. Les œufs de la Légorne blanche sont tout blancs. Ils font environ 55 à 60 grammes. Sa ponte prolifique a permis à cette race de se répandre dans le monde entier. Elle n'est pas une très bonne couveuse. Elle a également été utilisée dans la création de nombreuses souches hybrides destinées aux élevages industriels. Quatrième variété de poules, la poule Noirant. Ici encore, il s'agit d'une poule hybride. La poule Noirant est une poule issue du croisement entre la poule Marant et la poule Arco. Le but de ce croisement est d'avoir une poule pondeuse qui pond plus que la Marant avec des œufs de couleur sombre, brun foncé, presque de couleur chocolat. La poule Noirant a hérité des pâtes plumées de la Marant et d'une amélioration de la production d'œufs provenant de l'Arco. Elle pond environ 250 à 280 œufs par an, alors que la Marant ne pond en moyenne que 150 à 180 œufs par an. Il faut toutefois préciser que les œufs de la Noirant sont un peu plus clairs que ceux de la Marant. Les œufs sont d'un poids d'au moins 65 grammes. Sociable et calme, la poule Noirant aime les espaces herbeux et ne sait pas très bien voler. Elle est plus légère que la Marant et consomme donc moins d'aliments pour sa croissance et son entretien. Cinquième race de poules que je souhaite vous présenter également, c'est la poule Azur. La poule Azur doit son nom à ses œufs teintés de bleu, liés à ses ascendances avec la poule Arrochana. Elle descend également de la Légorne, ce qui lui assure une ponte plus que respectable, de 220 œufs par an de gros calibre, au moins 60 grammes. Cette coloration n'est pas liée à l'alimentation de la poule, mais à un pigment appelé O-cyanine, qui est contenu dans la bile et qui vient se fixer sur la cuticule de l'œuf au moment de sa formation, à peu près deux heures avant l'oviposition, c'est-à-dire avant l'expulsion de l'œuf. Et cette couleur si particulière ne change ni le goût de l'œuf, ni son aspect, ni sa qualité. C'est une race plutôt légère. La poule Azur est une poule dynamique à l'allure fine et élancée. Son plumage est souvent blanc, mais il peut être gris perlé, noir, voire roux. Familière et sociable, elle s'adaptera rapidement à son environnement et viendra facilement vers vous pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Et avec des œufs bleus dans vos pondoirs, l'étonnement est garanti, tant pour vos enfants que pour vos amis. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'incroyable diversité des poules, je vous recommande la lecture du guide des races de poules édité par Ulmer et écrit par Hervé Husson et Philippe Rocher. Vous pouvez retrouver un lien vers ce livre dans le descriptif. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres races de poules pondeuses performantes qui pourraient compléter cette sélection. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner en activant la cloche pour être sûr de ne rien rater. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501